Mais les théâtres, musiques, arts plastiques, danses, vidéos, promouvoir l'écriture contemporaine, modifier les habitudes du public, investir différents types de lieux et échanger avec les acteurs culturels du territoire, tels sont les objectifs de la communauté de communes du Pays d'Ancenis en accueillant des Aphoristes, une compagnie de théâtre actuellement en résidence sur le Pays d'Ancenis, rencontre avec Martine Charles, élue en charge de la culture à la compa. Dans le cadre de notre projet de territoire, du développement de notre projet de territoire, nous avons souhaité nous donner les moyens de proposer à l'ensemble de la population du territoire la confrontation avec la création artistique. Il est très important d'apporter dans nos salles, dans nos établissements scolaires, dans nos lieux de diffusion, un contact entre les jeunes, la population, le public. La principale action est le travail autour de la mise en valeur de l'écriture contemporaine, avec des lectures dans des bibliothèques, quatre bibliothèques du Pays d'Ancenis, et puis plusieurs collèges du territoire qui accueilleront des lectures pour des classes de 5e, 4e et 3e. Votre histoire d'amour nous intéresse. Les comédiens, plasticiens et musiciens de la compagnie vont rencontrer des personnes de la population du territoire et leur demander de leur raconter leurs histoires d'amour de tous les âges, aussi bien des très jeunes couples que des personnes d'un certain âge qui vont pouvoir faire part de leurs souvenirs. Et à partir de ce collectage, une pièce de théâtre, un événement va être construit qui mettra en œuvre des comédiens, des musiciens et des ateliers d'art plastique pour proposer un événement important au mois de juin avec un faux mariage sur la commune de Vry. Dans le cadre de sa présence sur le territoire, la compagnie va également présenter plusieurs spectacles. L'Inattendu, qui est une pièce qu'ils ont déjà montée dans la précédente saison et qu'ils reprennent ici à Ancenis le 13 et 14 décembre. Deux spectacles sont prévus en création pour les saisons 2012 et 2013. Et enfin, un conte qui est inscrit dans la programmation du festival ce soir Je sors mes parents, la fabuleuse histoire d'Hector le Titan et qui sera jouée au pain dans le cadre du festival. Alors la compagnie existe depuis 2004. C'est une compagnie nantaise et qui, depuis le mois de septembre, s'installe un petit peu sur le territoire de la compa pour trois années de résidence. Et on a essayé de mettre en place un projet qui puisse prendre en compte la réalité de ce territoire, à savoir 29 communes. Donc de ne pas les oublier et d'essayer de faire en sorte que chaque commune soit concernée par cette résidence artistique. Après, un projet de territoire, c'est aussi des actions qu'on va mettre en place dans les collèges, dans les établissements. Donc on va essayer de rayonner aussi de cette manière-là sur la compa. Et puis la diffusion de nos spectacles qui se jouent ici, à Mésanger, mais aussi à Ancenis et dans d'autres communes du territoire. C'est justement l'illustration même de l'intérêt d'une compagnie de territoire d'avoir une résidence longue. Là, je ne vous donne que le programme pour 2011-2012, mais il est bien évident que d'autres choses vous seront proposées sur la saison 2013 et 2014. C'est tout l'intérêt d'avoir des artistes en création sur le territoire. Et le public va pouvoir appréhender le travail de création artistique. La fabuleuse histoire d'Hector le Titan sera jouée dans le cadre du festival intercommunal Jeune Public du Pays d'Ancenis. Et ce soir, je sors mes parents, les vendredis 21, samedi 22 et dimanche 23 octobre, sur tout le Pays d'Ancenis. 4 euros la place, c'est le moment de sortir vos parents, les enfants. Et puis pour participer ou en savoir plus sur la création collective, votre histoire d'amour nous intéresse. La compagnie recherche des amateurs en musique et en théâtre qui, encadrés par les comédiens et musiciens de la compagnie, seront les acteurs de ce projet. Informations sur internet www.pi-ansni.com rubrique bouger.